je sais pas si vous vous rendez compte que je fais plus d'efforts esthétiques pour vous que pour mon mari voilà hello hello les fascistes j'espère que vous allez bien on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans un cadre que maintenant vous connaissez que je ne vous présente plus j'aime bien mais j'ai sans dire que je fais partie des cats aille clairement je suis un peu excitée je suis super contente en fait de vous retrouver en vidéo c'est c'est mon je sais pas et sur sunday c'est un petit haribo en fin de soirée après après repas alors c'est le graal chez moi en plus qu'on est toujours de plus en plus nombreux vous êtes de plus en plus actif et d'ailleurs je me rends compte qu'il faudrait que je fasse réellement mais genre réellement un effort pour répondre un peu plus à vos commentaires sur youtube parce que clairement j'ai du mal à être au point c'est compliqué alors aujourd'hui donc on se retrouve on est vendredi oui qu'est ce qui se passe normalement les vidéos c'est le mercredi et le dimanche mais j'ai décidé de vous faire une vidéo spéciale pour vous souhaiter à tous et à toutes une très joyeuse fête du travail donc que vous soyez auto entrepreneurs que vous soyez employés que vous travaillez depuis la maison que vous travaillez dans un bureau que vous occupiez de vos enfants que vous soyez père ou mère au foyer que votre principale occupation ce soit de vous occuper des autres ou de vous et bien très joyeuse fête c'est un travail à mon sens donc donc voilà je vous souhaite beaucoup beaucoup de réussite professionnelle dans des domaines qui vous plaisent je vous souhaite de vraiment vous épanouir et de vous faire plaisir au boulot je sais qu'il n'y a pas de boulot qui est 100% plaisir je pense même quand on fait quelque chose qu'on adore il y a toujours des choses qui viennent à côté qu'on aime moins la paperasse ce genre de choses quoique il y en a qui adorent la paperasse et franchement je vous respecte énormément mais mais voilà en tout cas je vous souhaite de vous épanouir un maximum dans vos boulots respectifs parce qu'en général un travail ça prend la moitié d'une journée et sur le long terme la moitié d'une vie donc vous y passez énormément énormément de temps donc j'espère qu'il vous plaît et s'il ne vous plaît pas j'espère que vous allez trouver les moyens en fait de vous accomplir professionnellement et aussi du coup personnellement et de faire des choses que vous aimez donc on devrait sur une vidéo plutôt moyennement courte si si je ne me mets pas à blablater un peu trop c'est à nouveau une story time mais cette fois ci elle devrait être un peu plus drôle un peu plus cocasse donc avec des coups de coeur et avec des coups de boule non je crois pas que ce qu'on dit des coups de coeur et et des coups de gueule rien ne va plus je vous dis ce confinement il me réussit pas des coups de boule n'importe quoi la fille elle s'est prise pour zidane en tout cas c'est parti je vais vous parler en fait de quelques de mes anecdotes en fait au boulot j'en ai énormément mais énormément je suis la fille à vdm il m'arrive toujours des vdm mais genre toujours et j'en parle et souvent avant je faisais même je les écrivais sur facebook à chaque fois etc surtout quand j'étais au québec pour pouvoir m'en rappeler pour me faire des souvenirs mais il y en a énormément aussi que j'ai oublié et il y en a énormément que j'ai écrit mais donc enfin que là je me souviens plus il faudrait que je fasse genre tout mon actualité facebook c'est juste pas possible mais mais voilà en tout cas j'essaie de vous en ressortir ces quelques-unes j'ai séparé mes anecdotes en fonction des endroits où j'ai bossé donc je pense que je vais prendre du plus ancien au plus récent ouais on va faire ça donc mon premier boulot en fait c'était un job étudiant dans un café étudiant au québec donc je travaillais au café de mon cégep c'était super cool en fait enfin moi j'ai beaucoup aimé ça je vais travailler deux à trois jours par semaine enfin deux à trois matinées par semaine à peu près donc ça faisait un petit complément c'était pas exceptionnel mais c'était cool ça me permettait aussi de rencontrer du monde etc donc de sociabiliser donc franchement j'ai bien aimé ça ah ouais ah ça c'était la honte ça c'était la honte alors j'ai eu un client donc un étudiant en fait qui qui est venu chercher son café et du coup je lui serre son café et il me dit en me regardant droit dans les yeux j'étais déjà en couple voilà mais il me regarde droit dans les yeux et il me dit franchement tu as illuminé ma journée je suis en mode hot je suis en de le what et c'est gentil c'est quand même très 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 gentil très flatteur donc sans plus mais c'est sympa faut se l'avouer alors là je regarde et je suis un peu gênée merci et je pense qu'il a dû comprendre en fait que je l'avais pris pour moi et il me regarde le visage déconfie il me fait non mais par rapport au café le café ça a refait ma journée elle me dit ah ok c'est cool je l'ai pris à la rigolade on en a ri et puis voilà enfin je suis quelqu'un avec plutôt beaucoup d'autodérésion donc on en a rigolé mais mais j'ai eu l'air conne clairement j'ai eu l'air conne voilà suite ce qui s'est passé aussi là bas c'est que souvent enfin moi quand je suis arrivée j'avais des colloques réunionnais donc qui m'ont présenté leurs amis et on avait un club d'étudiants internationaux donc souvent on avait des activités entre nous et c'est donc les premières personnes avec qui tu sociabilises avec qui tu te fais des des fins les preux oui les premiers amis tu te fais en général ce sont d'autres étudiants internationaux donc on avait de la réunion on en avait de métropole on en avait d'afrique donc donc voilà c'est souvent les premières personnes avec qui tu tises des liens et en fait un des clients habituels du café un des clients habituels du café vient me voir un jour il me dit ah hier je t'ai vu avec un bronzé déjà la description mais en même temps c'est vrai qu'au québec les bronzés en général ce sont les immigrants les internationaux etc c'est pas la population québécoise de souche en tout cas de manière générale surtout que j'étais à la campagne j'étais pas du tout à montréal ou quoi que ce soit et il me dit je t'ai vu avec un bronzé ce que c'est ton copain alors là je reste là et en fait pour lui c'était plutôt logique que déjà bah qui se ressemble s'assemble et que parce que c'était un garçon c'était mon copain etc pas du tout déjà j'avais deux colloques hyper bronzés j'avais pas mal d'amis bronzés donc donc j'ai pas compris je suis restée là et je me suis dit à l'époque on parlait pas vraiment de racisme ordinaire et en fait c'est même pas méchant mais justement le racisme ordinaire je sais pas si vous êtes sensibilisés à ça je trouve qu'à la réunion on est très peu sensibilisés à ça parce que justement il n'y a quasiment pas de racisme mais on a beaucoup beaucoup de racisme ordinaire et en fait on a tellement l'habitude de charrier entre 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 ethnies j'aime pas dire ça parce qu'à la réunion je trouve qu'on est très mélangé mais voilà on a tellement l'habitude de charrier qu'on s'en rend même plus compte mais c'est du racisme ordinaire de dire ce genre de choses et même si ça part pas d'un mauvais fond d'un mauvais fondement etc c'est quand même spécial et je pense que c'est une des premières fois où je me suis heurtée au racisme ordinaire où je me suis dit c'est pas méchant c'est vraiment vraiment pas méchant mais qu'est ce que c'est illogique et déplacé enfin voilà et du coup je lui ai dit non et je me rappelle même lui avoir dit ben écoute si je devais sortir avec tous les bronzés du quartier j'en aurais pas mal des copains enfin voilà c'est ça on va continuer parce que sinon je vais m'étaler sur le racisme ordinaire et c'est pas du tout le sujet de cette vidéo c'était un job étudiant et en parallèle j'étudiais dans le social j'avais des stages en social et j'ai travaillé dans le social et en fait je pense qu'on va passer à une des anecdotes la moins drôle que j'ai un de mes premiers jobs dans le social en fait ça a été avec des enfants autistes donc je vais vous dire d'ailleurs dites moi si vous voulez un jour je vous parle de des clientèles en fait que j'ai vu dans le social de mon quotidien de ce que je faisais etc et de pourquoi j'ai arrêté le social dites moi ça vous intéresse je vais taire en fait un organisme avec lequel j'ai travaillé de toute façon c'est un organisme québécois mais voilà j'ai pas envie de m'étaler là dessus c'est mon expérience ça veut pas dire que c'est celle de tout le monde et du coup en fait on était comme dans un centre de vacances on s'occupait des enfants autistes durant les vacances avec un trouble de l'autisme durant les vacances et en fait on avait quand même un assez gros groupe alors qu'on était peu et ce que je ne savais pas parce que j'avais eu quand même une formation sur tout ce qui est comportemental psychologique les réactions ce genre de choses donc on avait été très très bien formé là dessus par contre sur la réalité du terrain je m'attendais pas du tout à ça donc déjà qu'on était en sous effectif par rapport au nombre d'enfants ce qui s'est aussi passé c'est que du coup on a dû changer certains enfants donc il ya des enfants qui n'étaient pas du tout autonome et qui devait du coup être être changé et du coup moi j'étais avec d'autres d'autres éducatrices on va dire ça comme ça qui elle avait plus d'expérience et du coup je me suis dit ok voyons ça je me suis dit c'est elle qui allait prendre le relais là dessus jusqu'à ce que moi j'y parce que changer un bébé de quelques mois ça demande déjà à comment dire quand c'est pas le tien ça demande déjà un peu de connaissance et un peu de d'aplomb clairement mais changer un enfant d'une dizaine douzaine d'années qui fait des excréments d'enfants d'une dizaine douzaine d'années quoi quasiment adultes c'est pas facile clairement c'est pas facile et j'ai énormément énormément de respect pour pour les infirmières pour les assistantes médicales pour tous les gens qui sont amenés ceux qui travaillent dans les dans les maisons de retraite etc j'ai beaucoup de respect pour ces personnes là parce que si c'est pas évident donc pour moi c'était pas évident c'était pas ma réalité à moi du travail social je m'attendais pas du tout à ça j'avais fait beaucoup de clientèle avant ça et j'avais jamais été confronté à ça donc déjà je m'y attendais pas en plus j'étais pas formé et en plus je vais dire les choses comme elles sont je suis quelqu'un qui est très 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 sensible aux odeurs et à la vue donc déjà juste vous raconter ça ça me fait une boule là clairement je sais pas ramasser les crottes de chien pour moi si elles sont pas hyper sèches c'est pas possible ça me lève le coeur les trucs là qui restent dans l'évier ça me lève le coeur énormément de choses me lèvent le coeur clairement je suis hyper sensible aux odeurs et c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup beaucoup travailler parce que ça me dessert au quotidien reste que c'est inné c'est pas quelque chose que tu choisis et et voilà donc donc déjà j'ai dû changer un enfant d'une douze en 10 et 12 ans je rappelle plus exactement et en plus ce qui était très compliqué c'est que du coup on n'avait pas de d'emplacement aménagé pour changer des enfants et du coup on allait dans la salle de bain donc il y avait quand même une douche et un lavabo et des toilettes et je devais changer l'enfant par terre à même le sol et en fait j'ai l'impression que ça m'aurait moins gêné de changer un bébé à même le sol parce que tu mets un petit tapis d'éveil tu mets un lange etc voilà mais un enfant de cet âge là je trouvais ça pas du tout respectueux non pas qu'un bébé et puis cette fois est ce que je veux dire mais un bébé tu peux changer dans la voiture tu peux changer enfin c'est une situation coca ça arrive voilà mais un enfant de cet âge là j'ai trouvé que c'était presque une atteinte à son intégrité de devoir changer au sol comme ça j'avais rien à mettre en dessous pour le protéger il aurait pu à tout le monde se cogner la tête contre quelque chose franchement c'est ouais c'est j'avais complètement oublié ça mais c'est une expérience que j'avais détesté et en fait je suis même pas allé au bout de mon job ah oui donc une fois je sortais de stage et je rentrais chez moi donc je rentrais chez moi à pied et j'avais un stage je crois jusque 19h ou 20h donc voilà je devrais rentrer à pied bon ça craignait pas du tout donc j'avais ma musique mes écouteurs et je chantais du rihanna je chantais man down et je faisais la fameuse partie rhum papapam voilà donc je chantais très mal mais j'étais censé être tout seul dans la rue donc je chantais assez fort sans m'en rendre compte j'étais voilà donc une fille lambda qui chante dans la rue avec ses écouteurs d un peu quiche et en fait je vois énormément de gens donc là c'est pas vraiment dans mon travail c'est à la sortie du boulot mais je vois des gens me regarder en mode what qu'est ce qu'elle fait et tout et là je suis comme ouais je dois vraiment chanter mal mais je continue à fredonner à siffler enfin pas vraiment siffler j'arrive pas à siffler mais je continue à fredonner un peu la chanson je me dis on s'en fout un peu voilà je les verrai peut-être plus jamais de ma vie et je vois quelqu'un qui me fait ça genre arrête j'en baisse d'un ton et en fait il y avait une veillée mortuaire donc il y avait un centre de crémation ou un je sais plus c'était près de chez nous c'était un centre de crémation ou juste un centre de veillée mais en tout cas voilà il y avait il y avait un décès il y avait des gens là qui étaient là pour ça et moi je passais et je chantais donc donc voilà c'est quelque chose qui m'a mis très très mal à l'aise quand j'ai compris et croyez moi que j'ai accéléré le pas je suis partie assez rapidement je m'en suis vraiment voulu ensuite on va passer à une enseigne de bricolage je sais pas si je vous avais déjà dit où est ce que j'allais travailler mais en tout cas je vais essayer de non je pense pas donc j'enterre le nom j'ai travaillé dans une grande enseigne de bricolage en tant que vendeuse lorsque je suis rentrée du québec parce que je voulais être autonome je voulais pas rentrer et dépendre en fait de mes parents donc je voulais absolument être autonome avant de trouver autre chose qui me plaise vraiment donc j'ai travaillé là bas près d'un an quand même et en fait donc c'est une grande enseigne de bricolage x ok donc ça on vend du bricolage on vend de l'aménagement voilà quelqu'un est venu d'accord donc une dame je dirais 45 50 ans je voyais donc pas vraiment une personne âgée non plus quoi juste une dame adulte d'un âge certain voilà et elle me demande excusez moi mademoiselle est ce que vous vendez des cartons jusqu'à je me dis de cuisse de poulet des cartons de cuisse de poulet je vois très bien ce que c'est mais à quel moment tu t'imagines que dans un truc de bricolage tu peux avoir un carton de cuisse de poulet je si vous avez une théorie là dessus clairement dites le moins en commentaire parce que moi je sais pas je comprends pas je j'arrive toujours pas à cerner à quel moment tu peux t'imaginer ça je sais pas ensuite on va passer au domaine bancaire donc pareil je suis sûre d'en avoir énormément mais de pas du tout m'en rappeler alors ce qui est certain c'est dans le milieu bancaire c'est l'endroit où j'ai eu le plus de menaces donc voilà c'était pas du tout dans le social détrompez vous c'était vraiment dans le domaine bancaire j'ai énormément de menaces j'ai eu énormément d'insultes et en fait moi je pensais que la banque représentant représentait encore une certaine forme peut-être pas d'autorité mais que les gens avaient du respect pour les banquiers et parce que moi j'ai toujours respecté fin le banquier toutes les organisations en fait enfin je respecte tout le monde de manière générale tu peux être en train de de je sais pas moi ramasser mes poubelles je vais avoir le même respect pour toi que si je vais dans un bureau de préfecture mais je veux dire voilà je m'attendais à un minimum et en fait pas du tout et c'est vraiment quand tu es dans le domaine que tu te rends pas du tout j'exagère mais je dirais avec 40% de tes clients ils en ont rien à foutre de toi et du respect qu'ils peuvent ou non t'apporter donc voilà donc j'ai eu beaucoup de menaces mais j'ai eu aussi beaucoup beaucoup de remerciements donc par exemple je me rappelle d'une fois on m'avait offert un sac un sac de course pour un sac énorme de longanis je trouvais ça vraiment super gentil ce qui est très drôle c'est que je ne mange pas de fruits donc bien sûr j'ai pas dit ça à cette personne et quand j'ai ramené à la maison tout le monde était très 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 content que je ramène des longanis mais voilà enfin c'est vraiment un beau cadeau je trouve ça cool etc j'ai déjà eu des dragées ouais je vois ça des chocolats enfin énormément énormément de choses et en fait mon coup de coeur non ça je vous le dirai à la fin je vous dirai mon coup de coeur à la banque à la fin sinon d'assez cocasse j'ai déjà reçu des messages facebook de clients donc qui me retrouvaient sur facebook qui m'envoyaient des messages pour me dire oui excusez moi je vais bientôt mettre un chèque est-ce que vous pourriez ne pas bloquer ma carte ou je vais bientôt recevoir mon salaire s'il vous plaît ou des questions bêtes si je veux faire un prêt de temps enfin voilà des questions vraiment du domaine bancaire qu'on m'envoie sur facebook de manière générale en fait je ne réponds pas j'ouvre même pas mais enfin je le vois de loin mais je donne pas de suite au message parce que j'ai pas envie de rentrer dans un débat en disant que c'est pas le domaine etc enfin j'ignore complètement j'ignorais complètement ce genre de messages et de situation dans le genre un peu plus poussé aussi une fois donc moi je suis du genre arrivé à l'avance à mon boulot en général en général je dis bien et en fait j'arrivais pas mal en avance dans mes premières années de banque et j'attendais du coup sur le parking donc voilà et en fait souvent ce que je faisais c'est que je prenais un goûter sur la route et je goûtais dans ma voiture juste avant juste avant d'aller au boulot et un client vient et se met à cogner sur ma vitre et là j'ouvre et il me dit oui la banque ceci la banque cela non 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 mon compte mon conseiller est ce que je peux boire mon capri sun tranquille est ce que je peux juste prendre mon goûter tranquille sachant plus que justement c'était pas moi son conseiller qu'en plus il était remonté je me suis écouté bas la banque va s'ouvrir puis vous rentrerez et on renseignera mais là ça va j'ai pas encore commencé le boulot quoi je suis pas dans mes heures de boulot et voilà donc j'ai j'ai beaucoup de mal en fait avec ce genre de personnes qui se permettent en dehors des heures de boulot de venir t'interpeller pour te parler du travail c'est admettons tu tu vas dans un repas de famille tu dis à moi je travaille à la banque et là les gens te posent des questions plus ou moins bateau quand tu peux répondre ok il n'y a pas de souci mais un client qui vient spontanément cogner à la vie de ta voiture alors qu'il voit que tu reprends ton petit dej pour te cracher son venin qui en plus n'est pas de ton fait mais d'un autre collègue non non les gars on fait pas ça on fait pas ça s'il vous plaît si vous avez déjà fait ça ne le faites plus et du coup on va terminer sur une note positive je crois qu'on est déjà à 22 23 minutes donc mon coup de coeur à la banque en fait ça a été un mes clients en cette situation assez délicate en fait il avait besoin d'un prêt parce qu'il allait avoir un enfant et qui devait en fait acheter le nécessaire pour un enfant et il avait déjà eu des refus et c'est le compte fonctionné moyennement d'un et du coup on a laissé quelques mois passés etc on a fait un aménagement on a vu avec lui qu'est ce qui pouvait marcher on a fait un accompagnement un peu plus sur le long terme et enfin j'ai pu lui signer son prêt et lui délivrer son prêt pour qu'il puisse accueillir son enfant dans de bonnes conditions on va dire avec ce dont il avait besoin et il est revenu après à la naissance de son fils et il m'a ramené une photo il m'a dit madame un tel voici c'est bon fils regardez tout je vais vous montrer vous dire merci etc et ça ça m'avait tellement mais tellement touché je dis wow on se rend pas compte à quel point des fois on peut être important dans la vie des gens pour nous c'est juste des fois de l'administratif je fais des papiers c'est de la paperasse et des calculs et au final des fois tu changes la vie des gens sur certains domaines et je pense que ça peut être comme ça dans pas mal de jobs et on s'en rend pas forcément compte et je pense que c'est vraiment moi cette partie là que je recherchais que j'avais aimé dans le milieu bancaire c'est la relation à l'autre et voilà et c'est dommage parce que c'est pas du tout ce qu'on voit au quotidien au final c'est une infime partie de ce qu'on fait mais quand quand on se le prend comme ça en plein visage avec une dose d'amour ça fait vraiment très 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 chaud au coeur donc voilà je vais terminer sur une note positive vous souhaitez à nouveau une très joyeuse fête dites moi en commentaire vos petites anecdotes de boulot et dites moi surtout si vous voulez que je vous parle en fait de mon expérience de travail dans le domaine du social voilà je vous fais d'énormes bisous prenez bien 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 soin de vous s'il vous plaît et restez 100% vous même bye merci